La météo avec Marlène Duret, les fortes pluies qui se sont décalées en Corse vont se maintenir désormais jusqu'à demain matin. Oui, sur l'ouest de la Corse, les orages les plus forts vont perdurer jusqu'en milieu de nuit, mais l'alerte orange en Corse du Sud prendra fin à 6 heures, compte tenu des cumuls de pluie attendus. Ils seront de l'ordre de 130 à 150 mm sur la totalité de l'épisode. Quant à la perturbation arrivée par l'ouest aujourd'hui, elle va continuer à balayer le pays cette nuit, à l'arroser copieusement pour s'attarder en matinée le long des frontières de l'Est. Notez que la neige apparaîtra en moyenne montagne dans les Alpes du Nord. Et puis une fois que la perturbation aura quitté le pays, le soleil s'imposera sur le quart sud-est. Une perturbation s'éloigne, une autre arrive. Et oui, le défilé se poursuit avec l'arrivée de nouvelles pluies qui succéderont d'ailleurs aux averses du matin sur le quart nord-ouest. Nouvelles pluies accompagnées de vents qui gagneront en soirée la frontière belge, l'île de France, le centre-val de Loire, une partie de la Nouvelle-Aquitaine. Et notez que dans la nuit de mercredi à jeudi, il y aura pas mal de vent, notamment dans le Finistère et le Cotentin. Côté mercure, côté température, pas beaucoup de changements. Voilà, les maximales seront quasi stationnaires, Raphaël, avec le plus souvent 12 à 15 degrés sur les deux tiers nord du pays. Au sud, comptez 14 à 19, localement 20 à 21 sur le pourtour méditerranéen. On est 4 à 5 degrés au-dessus des moyennes. C'est bien noté, merci Marlène Duré.